Bonjour à tous, ici Chaos, on est lundi, il est 13h, et même si ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas fait un lundi à 13h, c'est reparti, nous voici pour un nouvel épisode de Hacker en train de hacker, et d'ailleurs voici le chat qui se précipite, puisque lui aussi il a hâte que l'épisode commence, hop on va te mettre là le chat, voilà, bonjour, bonjour des Foltroutes, bonjour Kiesos, bonjour les autres, il y a du monde, bonjour tous ceux qui sont dans le chat, et aujourd'hui qu'allons-nous faire, et bien donc on va faire du hack, dès que le chat aura fini de me casser les pieds, bah oui tu dormais il y a 2 secondes, et voilà il est réveillé maintenant, bonjour Chris, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour Sac à poil, Sac à poil, bah tiens, Sac à poil, voilà, hop, Sac à poil, et bonjour Cabot, bonjour Trix, ohlala, mais oui, il y a vraiment du monde aujourd'hui, j'espère que je vais être à la hauteur, c'est donc la reprise, bonjour Phoebe, bonjour, je vais attendre que tout le monde dise bonjour quand même, voilà, bonjour Asborg, Est-ce que tout le monde a dit son bonjour ? Non, c'est bon ? Ça y est, ça y est, on a fait le tour, je peux commencer, je commence, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? D'abord pourquoi cette pause, bah vous le savez déjà, je vous l'avais déjà dit, en long, en large, en travers, dans toutes mes vidéos, je n'ai pas trop de sous, hein, voilà, donc il y a un Tipeee qui est ouvert, qui permet de financer mes activités de vidéastes, de vikers, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, de twitchers, et bah, j'avais dit, s'il n'est pas suffisant pour que je puisse faire cette activité-là à temps plein, et bien je ferai autre chose à côté, donc je fais autre chose à côté, et du coup, et bien j'ai peu de temps, malheureusement, pour faire du Twitch, du Youtube, du tout ça, parce que, bah, faut d'abord que je mange, voilà, c'est aussi bête que ça, donc, c'est toujours pareil, hein, je le dis à chaque vidéo, mais, si vous voulez plus de vidéos, plus de fréquences dans mes lives, ou dans mes vidéos montées, et bien, il faut, bah, que je puisse en vivre, hein, tout simplement. Donc, il y a des paliers, hein, sur le Tipeee, et je sens qu'on va se débarrasser du chat Manu Militari très rapidement. Bref, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, non, je n'ai pas de Cacola que Chris, allez, fiche-moi le camp, toi. Je n'ai pas de Cacola, Chris, désolé, je n'ai pas refait le plein, parce que, bah, voilà, effectivement, plus nassé. Bonjour, Azure Retard. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va faire un catch-of-lag, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un catch-of-lag extrêmement facile, et pourquoi est-ce qu'on va faire un extrêmement facile ? Parce qu'on ne va pas le faire avec mon PC. On va faire, on va attaquer un serveur catch-of-lag en VM, en VirtualBox, comme d'habitude. Par contre, l'outil qu'on va utiliser pour, arrête de me déconcentrer, qu'on va utiliser pour attaquer ce catch-of-lag, et bien, ça va être non pas mon PC, mais mon téléphone portable. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire du catch-of-lag depuis un téléphone. Alors là, en l'occurrence, un Android, et vous allez voir que, bah, ma foi, on peut faire déjà pas mal de choses. L'idée, voilà, c'est un peu de changer d'outil, de façon de faire, pour pouvoir vous montrer. C'est vrai que c'est un sacré budget, le Cacolac, oui, tout à fait. Et en plus, je n'ai pas obtenu le partenariat. Vous savez, l'année dernière, on avait milité pour que je sois partenaire Cacolac, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont répondu, ils ont dit qu'ils ne faisaient pas ce genre d'association. En tout cas, pas avec moi, qui suis sans doute trop petit. Cool original, on y bosse. On l'aura, oui, on l'aura, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, j'espère que mon téléphone est assez chargé, parce qu'évidemment, le gars, il fait un catch-of-lag sur un téléphone portable. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il oublie de le charger avant de commencer. Donc, je suis à 57% de batterie. On devrait avoir assez. Donc, évidemment, je ne vais pas sans arrêt vous le montrer comme ça, parce que sinon, ça va être chiant. Je vais vous le montrer grâce à ce qu'on appelle un mirroring sur l'ordi. Donc, si je ne m'abuse pas là. Oui, si, c'est bon. Hop là. Vous avez un retour de exactement ce que je vois sur mon téléphone. Ce n'est pas de la blague. Hop, si je bouge comme ça, voilà. Ça bouge en même temps en direct. Donc, vous allez pouvoir suivre en direct live ce que je fais sur mon téléphone, que j'ai maintenant dans les mains ici présentes. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus avant de commencer ? D'abord, parce que c'est un Android. C'est donc mon nouveau téléphone. J'ai changé il n'y a pas très très longtemps. Donc, c'est un Android 9, chiffre 9, pas 9 au sens 8 ou 9. Le sens, c'est le chiffre 9. C'est Android Pie, je crois. Ouais, sans doute. Il n'est pas routé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un cache de flag plutôt facile, pour éviter d'avoir besoin des outils un peu pointus qui nécessitent du route. Donc là, mon Android, il n'est pas routé. Il est de base. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu mon nouveau téléphone, j'ai fait le tour un peu de tous les stores pour voir ce qu'il y avait comme appli sympathique. Il me semble d'ailleurs que je vous ai fait la liste sur les réseaux. Je vous avais même demandé des conseils. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on ne se servira peut-être pas de tout, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on a ? En commençant en haut à gauche, nous avons le Wifi Finder. Donc, Wifi Finder, c'est quoi ? C'est un outil qui permet d'avoir la liste des Wifi libres autour de vous. Genre dans les gares, dans les restaurants, des choses comme ça. Donc ça, voilà, si vous voulez vous raccorder un Wifi, c'est un moyen d'avoir une liste. Donc, normalement, je ne vais pas trop tester, mais normalement, il est à jour. Hop, j'ai de la poussière sur mon écran, il est dégueulasse. Bon, bref, à côté, nous avons NetAnalyzer. Donc, NetAnalyzer, c'est un scan d'une LAN dans lequel on est, des ports dans lesquels on est, enfin, pas mal de choses comme ça intéressantes. Ce n'est que du scan, ce n'est pas un outil, justement, de man in the middle, comme dit Azure Retard. C'est vraiment juste du scan, on ne fait pas d'interception, parce qu'il faudrait avoir des fonctions root, et donc, du coup, là, je ne les ai pas, donc je ne peux pas. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a Blueborn, je ne sais plus comment elle s'appelle l'appli, c'est plus, là, non, très long. Blueborn Arami Scanner, un truc comme ça. Ça, c'est un scanner Bluetooth pour détecter les failles. Voilà, si autour de vous, il y a des gens en Bluetooth, avec des systèmes, en fait, Android mal mis à jour, voilà, qui n'ont pas les pages de sécurité, ce détecteur-là permet de remonter les failles de Blueborn, voilà, parce que moi, ça m'intéresse, après, je ne pense pas qu'on va l'exploiter là, aujourd'hui, mais bon, c'est tous les outils que j'ai trouvés sur les stores, donc après, ils sont intéressants ou pas, je ne sais pas s'ils vont être utiles, là, en l'occurrence, mais c'est tous les outils de, entre guillemets, hacker que j'ai, ou de sécurité que j'ai sur mon téléphone. À côté, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Thermux, alors Thermux, c'est quoi ? C'est un, je ne sais pas si on peut appeler ça un émulateur, parce qu'il n'émule pas vraiment, c'est un conteneur, quoi, c'est une box, une machine virtuelle, avec un Linux dedans. Alors, vu qu'Android, c'est déjà un système Linux, en fait, ça crée un conteneur, en fait, il cloisonne un sous-système Linux, donc, à travers cette interface-là, donc, ça s'appelle Thermux, qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut, en fait, on peut installer tous les paquets qu'on a envie, donc, sous réserve qu'il n'a pas besoin des fonctionnalités root du téléphone, vous pouvez potentiellement avoir tous les outils Linux que vous connaissez, de, je ne sais pas, Yves Config, Nmap, sans doute Nikto, les choses comme ça, enfin, on doit pouvoir installer tout ce qu'on veut, globalement, à partir du moment où ça ne demande pas des fonctionnalités avancées du téléphone, genre, utiliser la carte réseau de manière un peu particulière, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Donc, ça vous fait un petit Linux sympa, sans avoir besoin de router, en fait, votre téléphone. Bon, au milieu, Firefox, voilà, ça sera mon navigateur web, parce que je n'aime pas Chrome, donc, je l'enlève, en général, de mes téléphones. À côté, nous avons quoi ? Droid SQLI, donc, ça, c'est pour tout ce qui est injection SQL, donc, qui permet d'automatiser les injections SQL. Alors, vous savez que je n'aime pas trop, normalement, les outils qui automatisent, quand je vous fais des démonstrations, j'explique tout et je n'utilise pas les outils qui font tout à ma place. Là, en l'occurrence, on va être sur un téléphone, le contexte est différent, c'est-à-dire que sur le téléphone, c'est chiant, donc, je préfère avoir, au contraire, là, des outils qui automatisent, pour éviter de trop m'emmerder, hein, parce que sinon, si vous voulez, enfin, je veux dire, rien qu'avec Thermux, déjà, taper les commandes et tout, machin, c'est galère, quand on est sur le téléphone, je préfère largement être sur le PC, donc, on va essayer, autant que possible, de tomber dans des cas où on n'a pas besoin de toutes ces choses-là, hein, on peut utiliser des trucs automatiques, ce sera bien plus simple. Qu'est-ce qu'il me reste comme appli ? Nous avons l'appli, alors, en dessous, Hackhead, là, euh, la dernière, bah oui, je suis con, vous la voyez, je sais pas pourquoi je veux à tout prix vous montrer mon téléphone, regardez mon téléphone comme il est beau, mais, en fait, vous vous en foutez, vous le voyez à l'écran. Euh, donc, Hackhead, c'est quoi ? C'est un, en fait, c'est juste une, une interface, une appli qui va interroger, euh, comment ça s'appelle ? Euh, Have I, Have I, Have I been spawn ? Have I been spawn ? C'est, en fait, c'est la base de, euh, enfin, le site web de Troy Hunt qui, euh, qui répertorie tous les, les leaks de, de users, login, mot de passe, euh, qui ont lieu, euh, dans, dans l'année, enfin, tout le temps, quoi, hein, euh, donc, en fait, il, il a, euh, Troy Hunt, c'est un expert sécurité, hein, qui a monté ce site-là, en fait, il a monté tout de suite d'infra, à chaque fois qu'il y a une, une fuite de données, de, de login utilisateur et de mot de passe, euh, il compile, en fait, toutes les fuites qu'il trouve à droite à gauche, donc, les, les fichiers globaux avec les, les, les informations personnelles dedans, donc, juste la partie login et la partie mot de passe, il compile le tout et, euh, il, donc, il fait un moteur de recherche, en fait, qui permet, euh, de voir si vous, euh, votre mail, euh, votre compte à tel ou tel, euh, site a été piraté ou pas, et, euh, donc, voilà, vous permet de vous renseigner, de vous, euh, vous tenir au courant s'il faut changer un mot de passe quelque part, euh, ou si, euh, bah, il faut, euh, revoir votre politique sécurité, donc, c'est, c'est un outil qui est, euh, de plus en plus utilisé et qui est maintenant, euh, sur les, les sites un peu récents, euh, euh, incorporé carrément, c'est-à-dire que quand vous créez un mot de passe, euh, euh, souvent, le site va aller interroger cette base de données-là, pour vous dire, bah, non, votre mot de passe, il est un peu trop fréquemment trouvé dans la base de données, ou, tout simplement, il est dans la base de données, donc, essayez d'en mettre un autre, voilà, euh, mettez un mot de passe qui n'a jamais été, euh, euh, qui n'existe pas dans les bases de données piratées, ça permet au moins d'avoir quelque chose de plus sécurisé, donc, c'est intéressant, c'est un outil, bon, là, qui va pas du tout nous servir dans le catch de flag, hein, mais, euh, tu vois, là, qui, en fait, c'est un outil, vous rentrez vos, vos emails, et il vous dit à chaque fois que votre email a été repéré, euh, dans une base hackée, donc, euh, bah, ça dépend lesquelles, moi, je sais que j'ai pas mal d'adresses email, dont une qui me sert à m'inscrire à tous les trucs de spam, machin, enfin, vous connaissez, hein, euh, le grand classique, l'email poubelle, bon, bah, celui-là, il est tout le temps piraté, donc, ça me permet d'avoir, euh, un suivi de, euh, à quel moment mon, mon email est tombé, et a été piraté. Bref, euh, voilà les applis que j'ai sur mon téléphone, donc, c'est ce que j'avais dit, euh, je crois que c'est sur Twitter, j'en avais parlé, c'est, en gros, c'est ce que j'ai trouvé, alors, euh, sur le Play Store, sur, euh, euh, comment il s'appelle, oui, FDroid, le Store Open Source, là, FDroid, et, euh, je sais, dans le cas de Blueborn, par exemple, je l'ai pris directement sur le site du constructeur, parce qu'il n'est plus sur les stores, donc, voilà, c'est les petites applis que je connais ou que j'ai trouvées sur les stores, qui ne nécessitent pas de route, et qui marchent sur la dernière version d'Android. Bien sûr, il y en a d'autres, euh, je crois même que j'en ai déjà montré en vidéo, mais, euh, là, en l'occurrence, euh, je, je veux essayer de faire un catch de flag, juste avec ça, et, euh, pas, euh, qui nécessite pas d'aller plus loin, pour bien vous montrer, en fait, que le téléphone de base est déjà une arme mortelle, pour les, pour les hackers, euh, sachant que, pour vous donner un exemple, euh, euh, il y a pas si longtemps, d'ailleurs, je l'avais raconté sur, sur Twitter aussi, j'ai, euh, j'ai été dans un, euh, vous savez, une espèce de garderie, euh, comment vous dire ça, c'est une espèce de grande salle, de, de hangar, grande salle, avec plein de jeux gonflables pour les enfants, vous savez, on les pose là, ils jouent partout, ça crie dans tous les sens, et, euh, bah, les parents, ils s'assoient sur une chaise, et, euh, ils attendent la fin de l'après-midi que leurs oreilles lâchent, ou leur cœur, ou leur esprit, peu importe, mais quelque chose lâche, et, euh, et c'est la fin, euh, donc, voilà, c'est une espèce de, ouais, de garderie géante, enfin, ils gardent pas, faut, faut être là pour les surveiller, mais de, 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 de centre, de parc d'attraction minime, euh, oui, réduit, quoi, pour les enfants, une espèce de, voilà, de grande structure gonflable partout, où ils jouent dedans, et, euh, donc, j'avais été là-dedans, et, euh, comme moi, je me fais chier pendant que ma fille joue, hein, moi, je m'emmerde, euh, donc, du coup, j'avais mon téléphone, il y avait un wifi gratuit, euh, disponible dans le truc, et, euh, je me suis amusé, donc, à, à voir jusqu'où je pouvais aller, et j'avais pu aller très loin, et j'avais laissé ma petite carte à la fin en partant, parce que je leur avais dit au personnel, là, que le, leur sécurité était très mauvaise, et, bah, typiquement pour ça, euh, j'avais besoin d'aucun des outils qui sont là, éventuellement le Net Analyzer, mais tout le reste, je m'en suis pas servi, enfin, si, Firefox, voilà, je me suis servi du navigateur, mais c'est pour vous dire que, je sais pas ce que va nous demander le catch de flag, mais potentiellement tout ça ne sert peut-être à rien, on va voir. Pour le catch de flag, donc j'ai choisi, euh, un catch de flag facile, j'ai regardé, euh, au niveau de la description, donc celui qu'on va faire aujourd'hui est un catch de flag basique, le but c'était vraiment pas de faire un truc, euh, où je vous montre des nouvelles techniques et tout, c'est juste de vous montrer un autre outil, finalement, hein, donc on n'est pas pour, euh, on va pas vous montrer, enfin, je vais pas vous montrer des choses super compliquées, c'est juste, on va, euh, hacker un serveur, donc, que j'ai mis en VirtualBox à côté, euh, qui n'attend que moi, et donc qui va être a priori simple à hacker, sachant qu'en plus, j'ai lu la description, il ne demande pas d'être root, il demande juste d'avoir un shell, donc à partir du moment où on a un shell sur la machine, on a considéré qu'on a gagné, bon, donc on va faire ça, et, ma foi, j'ai bien beaucoup blablaté, on va commencer un petit peu les, euh, le concret, voilà, donc je vais reprendre mon téléphone dans les mains, hop, parce que vous l'avez à l'écran, mais pas moi, donc, il faut que je regarde mon téléphone, euh, donc, comment on va, euh, procéder, donc, on va commencer par, euh, faire le, l'analyse, hein, de, de la box, donc là, on imagine, on est, voilà, je, je suis, euh, en train de me promener, euh, je sais pas, dans une gare, ou dans un établissement privé, voilà, il y a un wifi graphique, je me suis connecté dessus, et maintenant, on va pouvoir avancer, donc, on va dire que la partie wifi founder a déjà été faite, j'ai déjà repéré un wifi, je me suis déjà connecté dessus, d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'on m'a donné le mot de passe, soit parce qu'il est gratuit, enfin, voilà, peu importe, on est sur le réseau du wifi gratuit, donc, si on est sur le réseau du wifi gratuit, on va commencer à regarder ce qu'il y a autour de nous, pour ça, on va utiliser notre ami Net Analyzer, donc, Net Analyzer, c'est quoi, donc, c'est, je vous ai dit, c'est un scanner, en fait, c'est l'équivalent de Nmap, c'est un scanner pour le LAN autour de soi, donc, on va faire un petit scan, hop, j'appuie sur scan, et ça va me sortir tout ce qu'il y a autour de moi, alors, évidemment, chez moi, il y a beaucoup de trucs, mais, euh, j'avais déjà repéré, c'est le, c'est celui-là, voilà, c'est le 37, je sais pas pourquoi il y a plein de poils sur mon... c'est le chat, bah oui, je suis con, j'ai un chat, je me demande pourquoi il y a des poils sur mon téléphone, bref, euh, donc, c'est le, c'est l'IP transporter, ça, je le sais déjà, la VirtualBox, elle a été configurée sur l'IP transporter, donc, je sais que c'est là que je vais aller attaquer, maintenant, si je ne le savais pas, on peut revenir, hop, j'ai tout un tas de cibles potentielles à aller, euh, voir, alors, sachant que je ne sais pas ce que veut dire la petite charte des icônes, là, sur le côté, ça doit être en fonction de ce qu'il a repéré, euh, je, je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être s'il y a de l'IPv6 activé, s'il y a un serveur web, ou je sais pas, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais on s'en fout, nous, donc, on sait que c'est celui-là, de toute façon, c'est donc l'IP37, donc, on va aller sur port, et on va scanner les ports, alors, euh, je vais faire tous les ports, ça sert à rien de s'arrêter, à common, je vais faire tous les ports, euh, est-ce que je m'arrête à 1023 ? Bon, allez, dans un premier temps, on va s'arrêter à 1023, donc, c'est parti, on n'est pas en IPv6, donc, c'est parti, on lance le scan des ports, donc, là, c'est l'équivalent de Nmap, hein, je vais faire Nmap, hop, je vous montre, quand même, c'est pas de la triche, vous voyez bien la même chose que moi, c'est bien mon vrai téléphone, et donc, on a, euh, bah, un premier aperçu de ce qu'il y a comme port ouvert sur cette machine, sachant qu'on est, je vous ai dit, sur une machine plutôt facile, donc, ça devrait pas être trop, trop compliqué, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que ça, j'avais une autre hypothèse pour les poils, Oui, je, je poilux un peu, bah, et vous voyez pas, mais j'ai les cheveux beaucoup plus longs qu'avant, ça, ça, vous ne le voyez pas, c'est dommage, voilà, vous ne le saurez pas, il faudra regarder, j'ai fait 2-3 vidéos, il n'y a pas très longtemps, hors, hors hacking, hein, c'est des vidéos qui n'ont rien à voir, et donc, du coup, il y en a certains qui ont peut-être vu que j'ai le cheveu long, maintenant, enfin, bon, relativement, mais, et je ne sais pas quoi en faire, parce que c'est la première fois que j'ai les cheveux aussi longs, bref, on s'en fout, on s'en fout, euh, donc, qu'est-ce qui est ouvert, le port SSH, et le HTTP, voilà qui est intéressant, oui, je suis un sale hippie, exactement, Chris, euh, faire une natte, oh, je ne suis pas aussi long que ça, quand même, ça reste, c'est là, hein, c'est mi-long, mi-court, mi, quoi, euh, bref, donc, on a un SSH ouvert, un HTTP, bon, le SSH, il y a peu de chances qu'on puisse l'attaquer dès le départ, donc, on va commencer plutôt par le HTTP, et je vais cliquer dessus, d'accord, il me l'ouvre directement dans le navigateur, comme ça, on ne s'emmerde pas, ça m'ouvre directement le truc, euh, est-ce que, bon, bonjour, Thomas, 0329, euh, bienvenue à toi, euh, donc, alors, c'est vrai que c'est un peu petit, hein, mais, bon, c'est la forme du téléphone qui fait ça, je ne peux pas l'agrandir tellement, c'est un peu con, mais bon, c'est pas grave, donc, on a donc un site internet, avec un million petit culu, euh, qui fait des, les signes du diable, ce qui est un peu, quelque part, une incohérence, tu lui ne fais pas le signe du diable, voyons, euh, donc, là, ce picture que tu lus, d'accord, my have some photoblog, donc, c'est un photoblog, et, en haut, on a un petit menu, donc, il y a home, ça nous renvoie là, d'accord, il y a test, ça nous met d'autres images, d'accord, roxcon, oh, un vilain à coeur, ça, c'est une photo de moi, ça, c'est tellement pareil, euh, après, on a quoi, 2010, là, il n'y a rien, all picture, il y a tout, d'accord, et, admin, ah, là, il y a un formulaire de login mot de passe, qui peut être intéressant à regarder, plus tard, j'essaie de pas trop souffler, à tous les coups, ça doit souffler dans le micro, quand je fais ça, ça doit être extrêmement désagréable, bref, euh, donc, on a un site, alors, comme on est sur un téléphone portable, je vous dis, tout est chiant, donc, tout est chiant, euh, normalement, qu'est-ce qu'on fait, hein, d'habitude, dans mes vidéos, un hacker en train de hacker, on commence par regarder tout le code source de toutes les pages, donc, ça se passerait dans, euh, euh, page, je crois, page, afficher le code source, voilà, et là, on a le code source, et, euh, faudrait tout regarder, mais, euh, je sens que ça va être extrêmement pas de couilles, bref, je l'ai dit, elles sont pas très longues, les pages, on va quand même le faire, allez, on y va, surtout que je peux cliquer sur les liens, donc ça va, donc, euh, là, on était sur la page home, maintenant, on est sur la page test, euh, sur la page test, a priori, y a rien de, de louche, donc, on a un répertoire admin upload, qui contient les vidéos, enfin, les images, on a quoi d'autre ? On a donc des scripts en PHP, donc, on a le fameux répertoire admin, qui contient, euh, un login, mot de passe, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Bon, on va regarder les autres pages, quand même, tant qu'on est là, euh, Ruxcon, là, je suis sur la page Ruxcon, y a, y a rien de, qui me saute aux yeux, quoi, hein, qui, genre, un commentaire, un truc, y a rien d'extrêmement intéressant pour l'instant, 2010, et all, est-ce que je peux aller sur admin, ou est-ce qu'il va pas vouloir ? Donc, ça, c'est le formulaire de login, mot de passe, donc, à l'air, somme toute, assez basique, y a un champ password, oui, bon, d'accord, bon, y a rien de, y a rien qui me saute aux yeux, alors, à moins que vous, vous avez vu quelque chose, mais moi, pour l'instant, j'ai rien vu de, de particulièrement, euh, intriguant, dans tout ça, on va revenir sur le site, euh, éventuellement, on va quand même regarder s'il y a un robot, euh, oh, tiens, c'est intéressant, on va regarder s'il y a un robot, je peux pas écrire ? Le clavier est prêt, ah, quand je suis en mirroring, euh, oui, d'accord, le mirroring me coupe le clavier, ok, donc, euh, qu'est-ce que je disais ? Oui, robot, robot texté, est-ce qu'il y a un robot texté ? Non, j'ai plus, il y a un S à robot texté ? Le doute m'assaille. Ah, je suis brouillé, je suis brouillé, non, y a pas de S, bon, y a ni avec, ni sans S, donc, y a pas de robot texté, on va revenir sur le site, et, ma foi, on n'a rien repéré de très intéressant, en tout cas, vous, vous n'avez peut-être rien repéré, alors, je vous laisse deviner, moi, j'ai repéré un truc, là, quand j'ai navigué sur le site, est-ce que vous l'avez vu aussi ? Est-ce que, tiens, allez, je quiz, on fait des révisions, voilà, comme ça fait longtemps que j'étais pas en ligne, on va faire des révisions, est-ce que, parmi vous, il y en a qui ont une petite idée de ce qu'on va faire maintenant, sachant qu'il y a un indice sur vos écrans ? Alors, il y a un indice si vous avez déjà l'habitude de faire du hack, évidemment, mais si vous n'avez pas pratiqué récemment, vous n'avez peut-être pas l'indice, mais bon, on a vu quelque chose, je le vois, là, en ce moment même, qui donne envie de faire un certain test. Alors, Chris, qu'est-ce que je viens de dire ? Ruby, c'est quoi ? Ah oui, c'est l'image, d'accord, Ruby, qui est source ? Un exemplaire de Flight Simulator à gagner. Je ne sais pas pourquoi tu sors, enfin, si, je sais pourquoi tu parles de ça, mais ça n'a rien à voir. Default Route ID, oui, bravo, Default Route, tout à fait. Si vous regardez l'URL en haut, et puis dans toutes les pages qu'on a vues, vous voyez que les différentes pages qu'on voit, le Ruby, le Cthulhu, tout ça, en fait, c'est toujours le même PHP, c'est toujours 4.php, voilà, mais avec un ID égale 1, 2, etc. Donc, pas là-haut, mais à partir de la test, voilà, RuxConner, alors, j'ai du mal avec mes gros doigts, parce que, il faut que je zoome, parce que c'est tout petit sur l'IPGD, très gros doigts, donc là, on est en ID 2, et voilà, là, ID 3, etc. Donc, effectivement, ça, quand on voit des URL comme ça, on se dit, on va injecter des choses là-dedans, car on aime injecter des choses, nous sommes des hackers, nous aimons injecter, et qu'est-ce qu'on injecte dans un ID ? Eh bien, on essaie d'injecter d'abord, je pense, du SQL, ça tombe bien, j'ai une appli pour ça, parce que s'il faut injecter d'autres trucs, j'ai pas l'appli pour ça, ça va me faire chier, donc, j'espère qu'avec du SQL, on va s'en sortir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'URL, hop là, donc copier, hop, et on va aller dans Droid du SQLI, puisque, après tout, vous voyez, en plus, l'URL d'exemple qu'il donne, ça ressemble quand même pas mal, donc l'idée, ça va être de tenter une injection SQL, non, je ne suis pas root, je ne suis pas root de mon téléphone, justement, l'intérêt, là, c'est de me montrer que des outils qui ne nécessitent pas d'être root, donc, on va voir ce que ça donne, donc, Droid du SQLI n'a pas besoin d'être root, puisqu'il ne fait que faire des requêtes web, donc, ce que fait Droid SQLI, bon, là, il est automatique, mais, ce que je vous ai déjà montré, je pense, dans des vidéos, oui, j'ai déjà dû vous les montrer, il va faire des tests de requêtes avec des unions, avec des, avec des unions, surtout, déjà, de base, et puis, avec des caractères un peu spéciaux en fin de requête pour pouvoir couper, virer les where, etc., bon, enfin, bref, il a une série de requêtes par défaut qui va essayer et essayer d'en déduire des résultats et de trouver manifestement en dessous, là, vous voyez, la version de la base donnée, le nom de la base donnée, l'utilisateur de la base donnée, des choses comme ça, bref, on va voir si ça marche, je ne l'ai pas trop utilisé encore, je connais le nom, je sais qu'il est, a priori, bonne réputation, on va voir ce qu'il fait, donc, on va injecter l'URL qu'on a trouvé, là, avec le ID, machin, et on va voir si c'est injectable en SQL, en espérant que oui, parce que si c'est injectable en, je ne sais pas, par exemple, injecter des commandes, des choses comme ça, je le fasse à la main, et sur un téléphone, c'est chiant. Donc, on injecte, est-ce que, il travaille, bon, il travaille, on le laisse bosser, est-ce qu'il arrive à quelque chose ? Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Trier, machin, machin, donne, ok, et bien, il a trouvé des trucs, il a trouvé des trucs, donc, on a quoi ? On a la version de la base de données, donc, on est en manuscule 5.163 squeeze, donc, c'est une Debian squeeze, que je suis en train d'attaquer, je ne le savais pas, maintenant, je le sais. La base de données s'appelle Photoblog, ce qui est logique, puisque c'est aussi le nom du site. Il y a un utilisateur qui s'appelle PentesterLab at Localhost, ça me paraît pas mal, et en dessous, on a carrément, vous voyez, les deux tables accessibles à ce user-là, à savoir Information Schéma et Photoblog. Information Schéma, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la table de données, enfin, c'est la table de base de MySQL qui contient les informations, justement, des différents schémas utilisateurs, etc. En dessous Photoblog, c'est manifestement la table où sont stockées les informations du site web. Donc, on va aller dedans. Je peux cliquer dessus ? Je peux cliquer dessus, d'accord. Donc, si on appuie dessus, il me ramène, c'est quoi ? C'est les tables. Ouais, c'est ça. Il me ramène les tables de la base de données Photoblog. Donc, on a une table catégorie, avec dedans, un ID, un title, donc ça, c'est les intitulés de colonne, d'accord. Et après, comment ça marche ? On coche, j'imagine, et on fait Get. D'accord. Donc ça, c'est le contenu de la table catégorie de... Hop là, on a un peu ça. Le contenu de la table catégorie de la base Photoblog. Donc, on a quoi ? On a Test, on a Rusconne, et on a 2010. À la limite, ça rejoint ce qu'on avait dit, puisque ce sont bien les entrées, en fait du site, si je vous rappelais, c'est les différentes entrées du site, et c'est, en fait, ça doit correspondre à des... Je ne sais pas d'ailleurs, des catégories du coup. Ça doit être les catégories des images. Bon, est-ce que je peux revenir en arrière ? Comment ça marche ? Comme ça ? Non. Je ne peux pas revenir en arrière ? Ça va être chiant. Il doit y avoir un moyen. Bon, je recolle mon truc, on va réinjecter, c'est pas grave, on sait que ça marche. Je pense qu'il y a moyen de naviguer dans le truc, après je connais pour bien l'appli, donc on y va au pif. Du coup, si on ne peut pas trop naviguer dedans, on va aller direct à ce qui est intéressant. Donc, photoblog. Il y a catégorie, il y a picture, il y a user. Bon, catégorie, on vient d'aller voir. Picture, ça doit être là où il y a les images, le nom des images, à tous les coups. Ce qui nous intéresse sûrement, c'est users. Allez-y. Ah ben voilà, login, password. Ça nous intéresse beaucoup. Donc, bon, là, il dit je m'en fous, donc moi je veux le login, je veux le password, et donc j'appuie sur get record pour avoir le contenu de la table users. Il n'y a qu'un seul user qui s'appelle admin et dont le mot de passe est haché ici. Ah, je ne peux pas copier-coller ? Mal foutu cette appli. Alors, je ne peux pas copier-coller. Je peux, je peux, je peux. Comment je fais déjà pour copier ? Si j'ai un... Où c'est qu'il est ? J'ai un universal machin copier-bidule, si je le retrouve. A-U, voilà, universal. Universal copie, il est activé, ouais, tac. Ça, c'est un truc, en fait, ça permet de... Il est activé ? Je ne suis pas sûr. Il était activé. Après, vous voyez en activant, ouais. Pourquoi je ne l'ai pas ? Ah, peut-être parce que je suis en ne pas déranger. Ah oui, voilà. Bah oui, mais du coup, j'ai plein de notifs qui me font chier. Bon, c'est pas grave. J'en étais où ? Là, je retourne en Android SQL. Voilà, tac. Ensuite, je copie-colle. Alors du coup, il faut que j'enlève tout ça. Là, voilà, copie-colle. C'est le problème de travailler sur mon téléphone, forcément. Il y a plein de choses perso qui apparaissent, c'est pas grave. On est comme ça, on s'en fout. Donc, bon, là, c'est de l'OCR, c'est chiant. Moi, je veux juste ça, je veux le hache en fait. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ? Ah, ça y est. Donc, moi, je ne veux que cette partie-là. Ok, je copie le hache, ça y est, on y est, on y est, on a le hache. C'est dommage qu'ils aient pas prévu la fonction de... C'est pas du texte en fait, alors c'est dommage qu'on puisse pas le prendre directement. Bref, on va se remettre en ne pas déranger, parce que sinon, on va être dérangé. Déjà qu'on est dérangé même quand je mets ne pas déranger. Et donc maintenant, on a un hache. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pas d'appui pour les haches. Donc, je n'ai pas d'appui genre John the Ripper ou des choses comme ça pour décoder. Mais, il y en a pas besoin en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les chercher directement dans Google. Voilà, comme des gros porcs. ça c'est une... Alors, c'est tout technique, n'hésitez jamais. Vous tapez votre hache directement dans Google, vous n'imaginez pas le nombre de fois que vous allez avoir la réponse. Bon, notamment, il me donne les sites qui permettent de décrypter, mais de toute façon, je... Non, il n'y a pas la... Si, la réponse est là, vous voyez. Décoded hash, sur celui-là, on le voit ici, hop. le mot de passe, c'est password, avec à la place du A, enfin, un P majuscule, un 4 à la place du A, un O, enfin, un 0 à la place du O. Bon, voilà, un mot de passe très classique. Là, en l'occurrence, c'est un password d'MD5, et effectivement, les mots de passe MD5, vous les trouvez directement dans Google, comme ça, quoi. Vous pouvez après aller sur le site, et les taper dans le site, mais épargnez-vous une étape, tapez directement dans Google, vous l'aurez. Donc, maintenant qu'on a, merde, c'est pas ce suite-là, c'est celui-là, voilà. Donc, maintenant qu'on a un user mot de passe, on va aller voir, on est à combien là, ça fait une demi-heure, ça va, on n'est pas en retard. J'espère qu'il y a un petit peu plus, sinon on aura déjà fini, mais bon. Donc, admin, et donc on a dit, hop là, ça c'est pour après, on a dit que password, hop, c'était comme ça, avec le O, est-ce que ça marche ? Ça marche ! Donc, on a réussi déjà, avec notre petit téléphone, et sans, vous voyez, un sans outil technique incroyable, bon là, il y a Droidi SQL-E quand même, qui fait de l'injection SQL, mais qui fait tout tout seul, même si j'aime pas ça, oh là, il ne faut pas que je le penche, sinon ça vous moche tout. Donc, on a réussi avec nos petits outils, sans être route de quoi que ce soit, de notre téléphone, à pirater un cache de flag, bon, qui est, de notoriété publique, extrêmement facile, c'est dans la description, c'est un basique. Mais, je vous ai dit, moi, quand j'ai été, quand j'ai testé la sécurité, de mon truc jardin d'enfant, là, j'ai même pas eu besoin de ça, j'ai été admin, avant même d'utiliser Droidi SQL-E, c'est parce qu'ils avaient des logins, mot de passe par défaut, toi-même tu sais, si vous avez déjà bossé dans la sécurité, vous savez à quel point c'est génial. qu'est-ce qu'on a ? On a Managed Pictures, New Pictures, Logout, là, c'est la liste des images, d'accord, je peux les supprimer, je mets en gros, parce que, je ne vois rien. New Pictures, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ouais, ça, c'est typiquement intéressant, c'est un formulaire pour uploader des fichiers. On met la catégorie, on met le nom, on fait un browse, il faut que tu aies le droit de regarder mes fichiers, je vais le droit de regarder mes fichiers, hop là, j'aurais peut-être du trier avant, bon, c'est pas grave. Donc, potentiellement, là, on a un formulaire d'upload, pour, alors, c'était pas admin, admin, un Chris, mais c'était pas beaucoup mieux. En fait, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de solutions de wifi gratuits, en fait, qui sont basées sur des boîtiers que les gens installent directement, puis c'est auto-configuré, et ils oublient de changer les mots de passe, et en fait, quand vous allez sur le site du constructeur, vous avez la liste des mots de passe par défaut, donc, il n'y a plus qu'à piocher. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, nous avons un cache flag, où il y a manifestement un formulaire d'upload, il y a, bon, un moyen de supprimer aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Allez, interro, suivant, on a fait, hop là, on a fait notre injection SQL, on a obtenu notre admin, maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? Le but du cache flag, c'est d'avoir un shell, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? Eh bien, web-shell, tout à fait, Thomas, exactement. Alors, par contre, des web-shell, pardon, j'en ai pas, j'en ai pas, alors, oui, web-shell, reverse-shell, on va voir ce qu'on va mettre, là, en l'occurrence, comme je suis sur le téléphone, je suis plutôt un web-shell, parce qu'un reverse-shell, ça voudrait dire, aller dans Thermux, taper des trucs et tout, machin, ça va être assez chiant, si je peux avoir un web-shell directement, on aura gagné, et ça va moins me faire chier. Donc, donc, il me faut un web-shell, web-shell, php, qu'est-ce qu'on a comme web-shell, php, easy, simple, php, web-shell, le gars, il va chercher du code sur internet, et il va le prendre direct, comme ça, qu'est-ce qu'on a, oui, il fait, c'est un web-shell vraiment tout con, qui prend ce qu'on met en paramètre, et qui exécute comme commande, ça me paraît pas mal, on va pas chercher midi à 14h, on ne cherche pas un truc compliqué, d'accord, donc je voudrais le download, je voudrais le download, s'il vous plaît, comment on download, euh, là, non, là je le vois, mais, je veux pas le voir, je veux le télécharger, non, ah, je sais qu'on télécharge, il n'y a pas dans l'interface mobile, un petit bouton télécharger, truc, euh, vous voyez, moi c'est ça en fait, qui me casse les pieds, quand je fais sur un téléphone, c'est que, bah, rien n'est simple, voilà, bon, on va faire comme ça, non, ça c'est pour partager un lien, ouvrir dans un nouvel onglet, mais non, ça m'affiche pas juste le truc, quoi, il n'y a pas moyen de télécharger le fichier, bordel, si je suis sur la version desktop, peut-être, ah, donne-le, oui, bon, donne-le, zipp, on va dans un zip, mais bon, ok, allez, hop là, question de fichier, euh, donc, il nous met dans le téléchargement, voilà, donc, c'est un zip, on va, euh, on va l'extraire, on peut faire ça, plus, 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 compresser, extraire vers, voilà, extraire vers, dossier actuel, ça me va bien, hop, oui, publicité, publicité, hop, voilà, il est là, c'est bien lui, si je l'ouvre avec l'éditeur de texte, c'est bien lui, donc, nous avons un webshell, qui se trouve, donc, dans Donalow, dans un répertoire, la con, on va, s'en servir, pour la science, alors, je reviens sur mon cache de fly, ça je m'en fous, je m'en fous, ça, hop là, donc, on était là, et maintenant, donc, on va lui envoyer notre webshell, donc, il était où le formulaire du club, il est là, hop, hop, un petit browse, browse, fichier, est-ce que je vois les, je vois un téléchargement, non, c'est pas celui-là, c'est pas ce télécharge, c'est le fichier, c'est pas ça, ça non plus, là, download, hop, hop, façon, je sais pas, façon fichier, un fichier façon fichier, ça m'arrange, oui, on va rester là-dessus, alors, les, si vous avez, tiens, je lance un appel, si vous avez un gestionnaire de fichier, sympa, pour Android, qui est pas pété de pub, dans tous les sens, chiant à mourir, à manipuler, et qui nécessite pas route, je prends, parce que franchement, jusqu'ici, j'étais avec, bah, celui que vous avez vu, la ES, File Explorer, je crois il s'appelle, qui, à l'époque, était très bien, ça fait 10 ans que je m'en servais, et qui, au fur et à mesure du temps, est devenu chiant comme la pluie, avec des pubs partout, enfin, une merde, j'ai essayé Astro aussi, mais apparemment, Astro, il marche pas très bien, sur le nouveau Android, là, il a pas de me marquer des erreurs, alors, il marche bien, si vous voulez, il fait l'opération, mais je vois, il met une erreur à la fin, alors qu'il le fait, donc, bon, c'est un peu bizarre, Solid Explorer, je sais pas, faudra que je regarde, je veux bien, voilà, si vous me mettez des noms, je les prendrai plus tard, bref, on a donc, notre web shell, je sais pas, on va l'appeler Toto, dans la catégorie Tess, ça me va bien, on va appuyer sur Add, si mon gros doigt, voilà, on peut appuyer sur Add, ah, vous avez vu, alors, vous avez pas vu, parce que j'ai zoomé tout de suite, hop, ici là, voilà, c'est écrit No PHP, Dame Ned, ils ont donc, on peut pas uploader ce qu'on veut, ce qui est logique, le gars a fait quand même un peu bien son boulot, il a mis un formulaire d'upload, il a dit, vous pouvez pas uploader un PHP, alors, avant de dire zut, des false routes, avant de te paniquer, on va essayer, parce qu'on est quand même sur un cadre de flac facile, donc mon petit doigt me dit qu'il a pas fait les choses très très bien, parce que, on est sur un facile, donc, on va essayer les méthodes simples, pour contourner ce genre de filtrage, il y a deux grandes écoles, de méthodes, alors par contre, oui, je vais pas pouvoir le faire comme ça, il va falloir que, je passe par mon éclorateur de fichier, en fait, souvent, les gens, pour, enfin les gens, quand on est en mode, je suis un codeur paresseux, c'est pas, c'est pas les gens en général, c'est les gens qui font mal de la sécurité, pour, voilà, exactement, des false routes, ils ont mis un détecteur en disant, bah, si ton fichier, il a .php, alors, c'est un PHP, faut l'enlever, voilà, il a mis une condition sur la chaîne, alors, on peut pas juste virer l'extension, parce que si je mets pas .php, ça va être un texte, il va pas être interprété, mais on a des options, il y a deux grandes options, en fait, par exemple, vous pouvez mettre .php3, .php3, qu'est-ce que ça fait, et bah, ça fait que, vous n'avez pas exactement la chaîne de caractère .php, il y a quelque chose après, donc suivant comment il a mis son expression régulière, ça s'arrête pas forcément à .php et quelque chose, donc .php3, c'est un vrai exécutable, ça s'exécute comme du PHP, donc c'est valide, donc c'est une manière de le faire, l'autre méthode, c'est comme dit Chris, voilà, c'est de mettre .php, .quelque chose d'autre, en fait, le quelque chose d'autre, vous pouvez mettre n'importe quoi, là, Chris, il met png, mais ça peut être toto, peu importe, là, encore une fois, en fait, ce qui va se passer, c'est que si son expression régulière dit, je veux pas des filles qui se terminent .php, par .php, bah, là, c'est .toto, donc ça va, mais le Apache, lui, il va le lire dans l'autre sens, en fait, il va prendre le début d'abord, et il va dire, c'est un .php, je l'exécute, en fait, il regarde pas ce qu'il y a après, lui, quand Apache, le serveur Apache, il regarde pas ce qu'il y a derrière, il regarde que le début, donc quand vous avez un fichier qui a plusieurs extensions, le Apache ne prend que le premier, merci pour le follow, Remengol, il doit y avoir une alerte qui va apparaître peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton follow, c'est cool, je sais pas pourquoi ça apparaît pas, mes alertes, bon, je suis un peu rouillé, ça va revenir, t'inquiète pas, on devrait pas tarder à l'avoir, donc voilà, donc, vous pouvez mettre en fait, toute une liste comme ça, d'extensions, le, Sargeps, si lui il a dit, il faut que ça se termine par, et bah du coup, il prendra que la fin, alors que Apache, lui il prend la première extension, c'est le point quelque chose qui l'importe, donc là, .php, .toto, il sera interprété comme un .php, vous pouvez aussi mettre .php3, là c'est une extension valide, qui n'est pas PHP aussi, après .php, .png, ce qu'on veut, là on met ce qu'on veut, on va le renommer .php3, hop, je l'ai renommé, ouais c'est bon, donc, on retourne dans notre navigateur, là, hop, hop, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment, j'ai pas choisi le bon cache de flag pour faire ça, parce que le site web est minuscule, mais c'est pas grave, alors, donc, explorateur de fichiers, et donc, bah ça tombe bien, c'est celui-là qu'on veut, donc on a dit façon fichier, donc cette fois, on n'envoie pas le point, elle ne sauveraille pas cette fonctionnalité Apache, alors, il y a plusieurs choses, tu peux dire, tu peux dire, que tu n'exécutes pas le PHP, en fait, là, le fichier va être envoyé dans un répertoire, un répertoire upload, je crois, si on avait vu, c'est là où sont les images, un slash upload, en fait, dans ton répertoire slash upload, tu peux par exemple mettre un fichier .htaccess, dans lequel tu dis, j'interdis l'exécution du PHP, c'est-à-dire que je rends tous les fichiers PHP, que Apache comprend comme PHP, donc, quelle que soit l'extension, à partir du moment où Apache l'a identifié comme un PHP, tu peux lui dire, ne l'exécute pas, et interprète-le comme du texte, globalement, alors, tu le mets soit dans ton fichier .htaccess dans le répertoire, soit dans ta conf Apache global, d'ailleurs, il vaut mieux, d'un point de vue sécurité, le mettre dans ta conf global Apache, en mettant un location ou un directory, dans les consignes Apache, si tu mets dans le répertoire upload un .htaccess, il reste la possibilité, je crois qu'on l'avait déjà fait une fois dans un hacker en train de hacker, c'est qu'on peut uploader, un fichier .htaccess, en fait, donc, je pourrais, vu qu'il est dans le répertoire, slash upload, et que, a priori, j'ai le droit en écriture dessus, je pourrais envoyer un fichier .htaccess bidon, avec, soit en rajoutant quelque chose, soit tout simplement en effaçant ton .htaccess, et du coup, ça fait sauter ta protection. Oui, dit Chris, on l'avait fait avec un add type, oui, c'est possible, on avait sûrement fait une technique assez classique. Donc, on peut override, il faut bien le faire, donc il faut plutôt le faire dans la congénérale de Apache, après, voilà, ça override pas tout, mais ça permet d'avoir un petit début de quelque chose, en général, ce qu'il faut faire, c'est déjà ta regapes, là, elle est mal faite, en fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, j'interdis les fichiers se terminant par .php, il faut dire, j'interdis les fichiers contenant la chaîne de caractère PHP, déjà, celle-là, déjà, ce sera plus efficace, c'est-à-dire que, quel que soit le nombre d'extensions que tu fais, ton formulaire lui-même, il ne veut pas l'uploader, déjà, ça, c'est une bonne protection. Ensuite, donc, tu peux faire la protection côté Apache, ou dire, j'exécute pas le PHP, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre ? Tu pourrais lire dans le fichier, je ne sais pas comment il foutu ton formulaire, mais tu pourrais dire que quand j'uploade quelque chose, je scanne l'intérieur pour voir si je ne vois pas le code qui dit le début de PHP, quoi. Et merci pour ton sub, Rookmout LTH, bah, décidément, c'est super cool, vous êtes bien gentil aujourd'hui. Je suis désolé, je n'ai pas les alertes, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, les follow, eh non, ça n'apparaît pas. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. On a fait une de test, là, mais, bon, il est cassé, bah, évidemment, c'est le jour où j'ai des trucs que c'est cassé. Bon, ce n'est pas grave, enfin, ce n'est pas grave, je suis désolé, mais en tout cas, merci beaucoup, merci pour le sub, merci pour le follow, merci d'être là, tous autant que vous êtes. Oh, merde, je viens de regarder, là, parce que sur le côté, j'ai la liste des gens en ligne, vous avez doublé, là, depuis le début du live, c'est super sympa, merci beaucoup. Bref, on y retourne, donc on a renommé notre web shell en .php3, parce qu'il y a une entourloupe, évidemment, j'ai un appel, parce qu'évidemment, il faut bien m'emmerder, dans un live, c'est important. Donc, on va mettre Toto, Toto, là, on va le mettre dans test, Toto, j'avais peut-être déjà mis, on va mettre Titi, Ah non, il n'a pas dû l'uploader, sur fond musical de mon téléphone qui sonne, donc, on fait un add, ah ah, ah ah, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, déjà, il nous met la requête SQL, donc, je ne sais pas, il doit être en mode debug, où il affiche encore la requête SQL, donc, il a écrit, dans la table picture, notre web shell, et donc, a priori, il existe, a priori, notre web shell existe, puisque, il est dans la liste, le Toto, il est là, est-ce que je peux cliquer dessus ? Non, ça, ça me met une page, mais ce n'est pas la page que je veux, hop là, donc, si je ne peux pas cliquer dessus, on va aller le chercher, par contre, comme je suis un peu con, je n'ai pas noté le nom, moi-même, du fichier, alors, on va retourner voir, comment il s'appelait, parce qu'il avait un nom à moi qui est con, je voudrais dû l'appeler Titi ou Toto, c'est ma faute, où est mon explorateur de fichiers, j'ai perdu, j'ai perdu mon explorateur, voilà, là, donc, il s'appelle, EasyShell, truc mûche bidule, on va copier tout son nom complet, tout sélectionner, voilà, voilà, donc, on retourne dans Firefox, et donc, ça upload, on a dit dans un répertoire upload, si je me rappelle bien du chemin, donc, c'est ça, suivi de notre shell, hop, est-ce que ça marche, non, il n'est pas là, alors, il est dans admin, ils envoient où, les fichiers qu'on envoie, non, il a la racine directement, peut-être, non plus, ah, merde, alors, du coup, je n'ai pas regardé, comme quoi, ça me prendra à aller vite, on n'a pas regardé, où étaient, stockés, les fichiers, alors, je retourne dans le code source, code source, code source, il est mais où, ah, c'est upload avec un S, upload avec un S, donc, là, je ne veux pas, je veux source, je veux, hop, hop, et, donc, le nom de mon shell derrière, ah, j'aime pas, je ne sais pas pourquoi je fais ce live, c'est chiant de faire sur Android, en fait, alors, c'est rigolo à voir, mais, je vous assure qu'à faire, c'est chiant, j'étais tout le temps en train de, en fait, il faut le faire quand vous avez beaucoup de temps devant vous, clairement, c'est pas un truc qui se fait comme ça, et ben voilà, et voici notre web shell, donc, on l'a bien uploadé, donc, en s'appelant .php3, il a passé la regeps, et pour autant, il est quand même encore exécutable, et donc, après, hop, là, on peut passer des commandes, alors, qu'est-ce qu'on va passer comme commande, je ne sais pas, une m, une m-a, ah bah oui, mais je ne veux pas le correcteur d'orthographe, ah oui, alors ça, ça va être chiant aussi, moins a, moins a, tac, tac, une m-a, oui, exécute, ah voilà, c'est en dessous, ah mais je ne veux pas la suggestion, voilà, c'est en dessous, il l'a exécuté, on voit le résultat là, donc, c'est une des bienes, 2.6, machin, donc, ça, c'est intéressant, est-ce qu'ils ont mis un flag quelque part, alors, on est dans quel répertoire, non, on va faire un ls, alors, là maintenant, le nouveau challenge, c'est se battre contre le, contre l'autocorrect, virer l'autocorrect quand vous faites ça, c'est pareil sur Termux, quand vous êtes en train de taper des commandes, virer les autocorrect, c'est chiant, c'est chiant, donc, ls-la, voilà, exécute, ok, enlève-moi ça, voilà, donc, on est, on est bien sur le serveur, je ne sais pas s'ils ont mis un flag quelque part, on va aller voir le home, s'il y en a un, donc, ls-la, de, slash, home, et home, avec un petit H, pas avec un grand H, ah, vraiment, l'autocorrect est votre pire ennemi, là, c'est le moment où il faut rager, alors, il y a un user, donc, home user, home user, tac, tac, hop, non, a priori, il n'y a pas de flag à ramasser, ou alors, ils l'ont mis à la racine, peut-être, mais c'est pas, il me semble pas qu'il y en avait, je, ils en parlaient pas dans la description, donc, il n'y a peut-être pas de flag à ramasser, juste, ils demandaient d'être, d'être, d'avoir un shell, ce que je pense, nous avons, hein, cette fois, c'est clair, donc, et bien, ma foi, mission accomplie, je pense qu'on peut pas aller dans le route, mais on va aller voir, juste pour être sûr, mais, ça m'étonnerait, le but de ce 4 jeux flag là, c'était pas d'aller dans le route, de toute façon, c'était juste d'avoir le shell, non, on a pas accès au route, et bien, bah voilà, ma foi, on a fini en fait, on a fini, bah ça tombe bien, en même temps, on est presque à l'heure impeccable, donc, résumons, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, on est parti, donc, de, alors déjà, on s'est connecté, à un réseau, au pif, là, en l'occurrence, chez moi, sur mon LAN, etc., mais, voilà, on s'est connecté à un réseau, ensuite, on a utilisé, je vous les remonte, on a utilisé Net Analyzer, donc, là, par là, hop, je sais plus pointer, oh putain, c'est miroir, c'est chiant, voilà, en haut, là-haut, Net Analyzer, acheter un clavier souris, bah c'est ça, mais le but, c'est d'être discret, quand même, quand tu fais un truc avec Android, donc, il faut être discret, donc, Net Analyzer, qui, donc, qui scanne, qui fait un headmap, quoi, si vous voulez, du réseau sur lequel vous êtes, à partir de là, on a trouvé le port, donc, on a trouvé un serveur web qui était très intéressant, donc, bon, après, dans tout ce qu'il y a là, on ne s'est pas servi de grand chose, Firefox, pour voir le site web, essayer d'analyser un petit peu ce qu'il y avait dedans, on a vu qu'il y avait un potentiel intéressant d'injection SQL, donc, hop là, Droid SQLi, ici, est venu à notre rescousse, donc, Droid SQLi qui a fait tout le boulot à notre place, sinon, il aurait fallu faire des unions, et des sautages de closeware, classique, donc, qu'est-ce qu'on a fait après ? On a découvert le mot de passe admin, donc, on a cherché dans Google, parce qu'on ne s'est pas fait chier, et on a trouvé le mot de passe correspondant au hash, en l'occurrence, c'était un MD5, donc, c'est vraiment un truc facile, mais, vous savez que, même si c'était un, par exemple, un SHA-1, SHA-1, j'ai moi-même un site pour décrypter les SHA-1, quoi, je ne sais pas si vous le connaissez, hop, allez, tiens, Instant Autopromo, enfin, c'est un vieux site, mais, sur tous les trucs que j'ai, j'ai plein de choses, vous savez que j'ai un blog, j'ai, j'héberge des blogs des gens aussi, il y a même certains d'entre vous dans le chat qui ont des blogs chez moi, et donc, parmi les trucs que j'ai chez moi, il y a ça, là, un codeur-décodeur SHA-1, donc, vous tapez le SHA-1, hop, là, ici, dans le, ici, hash-1, vous appuyez sur décode, et ça vous donne le texte en clair, et inversement, si vous avez un texte en clair, vous appuyez sur code, et ça vous donne le SHA-1, à ce moment, c'était un truc que j'ai fait il y a longtemps, et qui contient, un million, alors, il contient pas tous les mots de passe du monde, il est pas capable de décrypter tout, c'est juste qu'en fait, il a une base de données avec, avec des choses, on peut hacker mon site, alors, vous pouvez le faire, d'abord, de toute façon, je peux pas vous en empêcher, voilà, on va dire ça comme ça, si vous me le cassez, je serai pas content, voilà, si vous trouvez des failles, sans me casser tout, juste explorez le site, essayez de trouver des failles, ça c'est cool, si vous me le pétez, c'est pas sympa, bon j'ai des sauvegardes, mais c'est pas sympa, voilà, après ça vous regarde, et si vous trouvez des failles, je suis évidemment preneur de les connaître, pour pouvoir réparer, évidemment, après, sur mon site, honnêtement, enfin, j'ai plusieurs sites, j'héberge des sites de plein de gens, moi, à mon blog, j'y fais gaffe, quelques-uns de mes sites, qui sont très simples, genre le Shawan, c'est un pauvre site de merde, il y a trois trucs en HTML, donc forcément, il est pas hackable, parce qu'il n'y a rien à hacker, il y en a qui sont pas à moi, qui sont hébergés d'autres personnes, bon, ils sont là, s'il faut, s'il faut mettre des mises à jour de sécurité, ils sont peut-être pas au top, mais bon, je suis preneur, voilà, moi, ma philosophie, c'est tant que vous me cassez pas les trucs, et cassez pas les couilles en même temps, ça passe, j'ai rien contre les hackers, j'en ai eu plein, quand j'avais des sites pro, donc, mon site perso, je crois qu'on me l'a jamais, il y a peut-être eu des tentatives, mais je les log pas, donc je m'en fous, après, il n'y a pas eu de gens qui m'ont remplacé tout, avec des têtes de mort, si c'était, ah, pardon, j'ai dit une connerie, c'était arrivé une fois, mon hébergeur avait une faille, et il y avait quelqu'un qui avait placé un autre index.html, en fait, à la place du mien, mais parce qu'il avait accès en écriture à tous les répertoires, ça venait pas de mon site, si c'était venu de par ailleurs, bon, je dis pas qu'il est un hackable, certainement pas, mais, voilà, du moins que vous le cassez pas, moi ça me dérange pas, vous avez le droit de vous exercer sur le mien, essayez de pas tout casser, c'est tout, euh, voilà, et puis bah, si vous en trouvez, moi je suis preneur, je, alors, surtout mon blog, en fait, mon blog perso, le blog.kaoslope.com, c'est vraiment l'endroit où je, où je fais le, le state of the art, si vous voulez, de tout ce que je connais, comme technique, de, de protection, donc, typiquement, sur mon blog, si vous trouvez une faille, là ça m'intéresse énormément, parce que, ça veut dire qu'il y a, il y a un truc important à, à gérer, quoi, euh, soit, en parler, euh, à ceux qui gèrent le, le moteur de mon blog, c'est dot clear, donc, soit en parler à la communauté open source de dot clear, et, et régler les choses avec eux, soit parce que moi j'ai mal mis certains réglages, et là, ça m'intéresse parce que c'est, j'essaye de le faire, euh, vraiment au max, le lien de mon blog, le lien de mon blog, euh, le lien de mon blog, je vous le mets dans le chat, mais bon, bolo, les gars, le, vraiment, ne me le cassez pas, c'est tout ce que je vous demande, ça c'est mon blog, euh, voilà, qu'est-ce que, j'étais parti sur quoi, avant que vous me, vous me dériviez comme des méchants, euh, donc on a fini de hacker ça, alors voilà, c'est ça, démonstration, donc de tout ce qu'on peut faire avec, euh, avec un Android, pas routé, je vous le dis tout de suite, s'il était routé, on ferait beaucoup plus de choses, je vous en avais déjà montré d'ailleurs, par exemple, il y a un outil qui s'appelle CSploit, euh, qui permet de faire du man in the middle, des trucs un peu marrants, donc là, le, typiquement avec CSploit, si mon téléphone était routé, alors je l'ai déjà fait avec un téléphone routé, dans le même, dans le même parc d'enfants, en fait, vous pouvez, vous mettre, vous intercepter, en fait, entre le wifi gratuit et les gens, et donc vous pouvez leur envoyer n'importe quoi, donc j'avais remplacé, je sais plus, tous les, tous les, en fait, dès que tu tapais une URL, ça te renvoyait sur, euh, une URL que j'avais choisie, je sais plus ce que j'avais mis, c'est peut-être mon blog d'ailleurs, je sais plus ce que j'avais mis, mais bon, pendant 5 minutes, tous les gens qui faisaient du net, sur, enfin, dans cette pièce là, dans ce hangar là, par ce wifi là, étaient redirigés, vers, vers, une adresse que j'avais définie, donc ça c'est faisable avec ses exploits, donc ses exploits, ça nécessite quand même un root, parce que, il va utiliser des fonctions, plus avancées de la carte réseau, qu'il y a dans l'Android, et qui sont pas, euh, qui sont pas de base, si vous voulez, dans, dans, enfin, qui sont pas autorisés, quand on est pas root, qui sont pas accessibles aux applications de base, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme appui sympa en root, il y en a d'autres, je, je sais qu'il y en a une qui s'appelle, alors j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, parce qu'elle marche que sur les vieux Androïdes, qui s'appelle USB Cleaver, qui en fait, transforme votre téléphone en voleur de mot de passe, c'est-à-dire que vous le, donc il faut être root, il faut avoir une certaine version d'Android, euh, celle juste d'avant, là, la 8, la 8 ou 7, ça doit être valable encore sur la 8, mais c'est sur la 9 que ça marche plus, euh, en fait, c'est exactement le même principe que les clés USB qu'on bricole, sauf que là c'est une appli, vous transformez votre téléphone en aspirateur, donc vous le, vous le branchez en USB à un PC, euh, généralement sous Windows, c'est souvent pour Windows, et en fait, il va, euh, il va aller télécharger les fichiers sécurité de Windows, et les récupérer, donc ça se fait aussi sur des clés de base, mais là c'est plus pratique de le faire sur un téléphone, parce que c'est juste une appli à lancer, donc ça évite de, de consacrer une clé USB à ça, donc ça s'appelait USB Cleaver, euh, je sais plus ce qu'il y a d'autre, enfin bon, il y a, il y a des outils comme ça qui sont sympas aussi, mais qui nécessitent d'être route, là je voulais vous montrer que même sans être route, on peut faire déjà plein de choses, et je vous dis, moi quand je l'ai fait, dans la vraie vie, j'ai même pas eu besoin de tout ça, hein, le net analyzer, et puis c'est tout, quoi, bah ça, le reste, ça se fait tout seul, donc, euh, bah, amusez-vous bien, apprenez de la sécurité, ma foi, euh, ne faites pas de méchanceté, hein, attention, moi j'avais, j'avais été après voir les gens, leur disant, il y avait une faille de sécurité, j'ai rien cassé, euh, je leur ai donné ma carte de visite, bon, ils sont jamais rappelés, donc si ça se trouve, la faille existe toujours, mais ça c'est leur problème, euh, mais je, j'ai rien cassé, l'essentiel c'est ça, ne casser rien, déjà qu'on peut se faire emmerder, parce que, euh, au niveau légal, le simple fait d'essayer, normalement c'est 300 000 euros d'amende, hein, et de la prison, je sais plus, c'est un an je crois, un an, six mois, enfin bon, bon, après, quand on bosse dans la sécurité, c'est compliqué de ne même pas essayer, quoi, c'est mon boulot, donc, il y a des notions de consentement à avoir, à mettre en place, donc évitez de faire ça à des gens qui vous ont pas, qui vous ont pas demandé la permission, enfin, à qui vous avez pas demandé la permission, euh, mais, voilà, soyez dans le respect, dans tous les cas, ne pétez rien, faites un peu gaffe à ce que vous faites, parce que, euh, je voyais là dans le chat tout à l'heure, il y en avait un qui disait, on peut casser sans le faire exprès, euh, si tu casses sans le faire exprès, c'est que tu comprends pas ce que tu fais, et moi ça c'est mon, c'est mon truc, hein, dans toutes les vidéos que je vous explique, je vous explique toujours, il faut comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'on fait, donc si vous balancez des outils qui font tout tout seul, et que vous comprenez pas, euh, c'est pas bon, c'est pas bon, même si vous obtenez des failles, c'est pas intelligent, c'est pas intéressant, comprenez ce que vous faites, et si vous comprenez ce que vous faites, vous casserez rien, il n'y a pas de soucis, éventuellement vous le mettrez à genoux, si vous faites trop de requêtes d'un coup, mais, vous casserez rien, donc, l'important c'est ça, de toujours maîtriser ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on fait, moi c'est ça qui m'importe le plus, c'est que vous compreniez, Thomas, tu veux mon discord ? Oui, je te l'envoie, je te l'envoie, je te l'envoie, je t'enverrai en MP, après le live, il n'y a pas de soucis, je vais créer un lien d'avis, et puis je te l'envoie, et bien, voilà, il est 14h, donc c'est l'heure de finir, normalement, j'espère que ça vous a plu, un petit peu original, bon, au niveau catch the flag, il n'y avait rien de compliqué, au niveau technique, on a déjà fait ça un million de fois, mais, voilà, c'était l'intérêt de, de faire ça depuis, depuis un autre outil, qui est, qui est plus chiant, je vous le dis tout de suite, il faut avoir le temps, de la patience, qui est plus chiant, mais, qui est tout aussi efficace, en fait, pour vous donner une idée, bon, là, c'est un nouveau téléphone, mais sur mon ancien téléphone, j'avais Cali, en entier, dessus, il était routé, il y avait tout Cali, donc, je pouvais faire, dans l'absolu, exactement tout ce que je fais, dans toutes mes autres vidéos, parce que, j'avais la totalité des outils, alors là, avec Thermux, on doit pouvoir faire, à peu près, les mêmes choses, on doit pouvoir ramener, à peu près, tous les outils, que j'utilise aussi, dans les vidéos, mais, voilà, potentiellement, un téléphone, c'est un ordinateur, donc, il n'y a aucun problème, il est capable de faire, tout ce que fait, votre ordinateur, peut-être, plus ou moins puissant, et encore, parce que, vu que moi, j'utilise Cali, dans une VirtualBox, au final, elle est aussi puissante, que le téléphone, donc, ça ne change pas grand chose, c'est juste que, c'est chiant, c'est écrit tout petit, il y a le correcteur d'orthographe, enfin bon, tout un tas de petits défauts, qui font que, c'est pas fait pour ça, mais, ça marche, c'est possible, donc, méfiez-vous des gens, un téléphone, si je voulais que je vous dise, en tout cas, vous le savez, pour se protéger, de toute façon, c'est les mêmes conseils de protection, que si c'était pas un téléphone, c'est-à-dire, protégé, là, on a attaqué un site web, le problème, c'est pas que j'attaque avec un téléphone, c'est que son formulaire d'upload est pourri, qu'il permet d'exécuter les PHP, qu'il a la possibilité de faire du, de la genx sur SQL, enfin voilà, il a deux tas de problèmes, c'est pas le fait que j'ai un téléphone, qui change quelque chose, peu importe le medium. Il y a un gars qui fait plein de box, avec son iPhone, oui, bah, comme quoi, c'est pas, je vous dis, le téléphone que j'avais avant, était vraiment fait pour, enfin fait pour, j'avais customisé pour, il y avait tout qu'elle lit dedans, je pouvais tout faire avec, il n'y avait aucun problème, juste que ça me, je trouve pas ça pratique, sur ce, et bien si ça vous a plu, je vous rappelle quand même, ce que je disais en début de vidéo, que la fréquence de ces vidéos, de ces lives, et des vidéos montées, que je peux faire aussi, dépend fortement de ma capacité à en vivre, voilà, je suis très chiant avec ça, mais n'hésitez pas, le moindre petit don à mon Tipeee, sera le bienvenu, et ce serait super sympa, l'objectif c'est que j'ai un RSA, globalement, j'ai pas le droit, donc l'objectif c'est que j'arrive à décrocher, l'équivalent d'un RSA, via le Tipeee, et ça me permet de faire un temps plein, j'ai pas de frais énormes, on va dire que je peux en vivre, pas trop mal, pas confortable évidemment, l'ASA c'est pas confortable, mais ça me permet d'en vivre, si bien sûr, vous donnez suffisamment pour que j'ai un SMIC, là je suis content, et je vous fais des lives tous les jours, il n'y a pas de problème, moi j'ai des idées pour faire des lives, des vidéos, des machins, des montages, autant que vous voulez, c'est juste que je peux pas le faire, si j'ai pas assez d'argent pour vivre, donc il faut que je fasse un boulot à côté, voilà, c'est tout, et mon boulot à côté me prend du temps, bref, c'était le re-rappel chiant, je suis obligé de le faire à chaque fois, je suis désolé, merci en tout cas d'être venu, merci à tous, merci à tous ceux qui sont dans la vie, il y a du monde, je suis content, c'est super cool, le replay sera sur la chaîne YouTube, bien sûr, comme d'habitude, et sur ce, et bien à la prochaine, quand elle sera, je ne sais pas, mais en tout cas à la prochaine, allez salut !